... Vadim, c'est un garçon de 12 ans qui est asthmatique. C'est un asthme bien réel qui lui comprime les poumons, réduit son espace intérieur. Et puis c'est aussi un asthme métaphorique qui dit tous les empêchements de l'existence à une époque où il n'est pas facile en fait, peut-être plus qu'à d'autres moments, d'assumer son identité. Et donc c'est un jeune garçon qui est à un moment crucial de sa vie, de la préadolescence, où il est plein de plis et qui va se déplisser au contact d'un paysage radicalement nouveau dont il n'avait pas idée, qui est une véritable stupeur dans toute la démesure en fait de ce qu'est une première fois et qui va au fur et à mesure que ce paysage se révèle à lui, ce paysage de montagne et ses saisons se dépliaient devant lui, et bien lui aussi se révélait à lui-même. Et dans son rapport à la beauté, il va devenir quelqu'un qu'il a choisi d'être en échappant un peu à toutes les assignations. C'est l'histoire d'un garçon paysage, on peut dire. C'est un livre qui est né d'une manière tout à fait inattendue. Je suis quelqu'un qui cherche beaucoup, qui enquête, qui démontre, qui lutte. Et ce n'est pas du tout une conquête ce livre en fait. Ça a été pour moi une expérience très nouvelle, qui est peut-être l'image en fait de celle que vit ce garçon qui s'étonne devant ce paysage qu'il n'attendait pas. C'était pendant le confinement. J'étais persuadée en fait que s'ouvrait devant moi un vide insondable dans lequel je n'arriverai plus à écrire, puisque je suis quelqu'un qui a besoin du reste du monde, des bibliothèques, des témoins, des chercheurs, pour appuyer mon travail d'autrice. Et là j'étais dépourvue de tous mes outils habituels. Et j'avais écrit un article pour une revue qui s'appelle Zadig, autour d'un territoire d'enfance qui est pour moi très très précieux, où à la montagne justement j'ai découvert des sensations fondatrices. Et mon éditrice m'a dit je crois que dans ta montagne il y a un roman. Alors comme je n'avais pas d'autre possibilité qu'écouter cette voix-là, j'ai tenté de l'entendre. Et à partir de ce qu'elle m'a chuchoté à l'oreille, et aussi d'une vallée assez extraordinaire qui s'est un peu transformée bien sûr par l'écriture et par mon imagination, j'ai essayé de déployer ce roman-là, qui est né vraiment aussi d'un grand désir d'émerveillement, de beauté et d'écriture encore, malgré les circonstances un peu asséchantes en fait, qui étaient celles dans lesquelles je me trouvais. Voilà, donc c'est une surprise, peut-être aussi grande pour moi que la montagne pour mon personnage. La montagne c'est un territoire bien réel bien sûr, il est visuel, il est sensitif, mais je crois aussi qu'il est un symbole pour moi très fort du territoire choisi. Je ne viens pas de la montagne, mais la montagne m'a été offerte comme une possibilité de contrepoint, comme un point de vue sur tout ce qui m'était familier, un point de vue étranger. C'est le rapport à l'étrangeté radicale et donc à la possibilité de territoires nouveaux, peut-être un peu ce qu'est la littérature aussi. Mais très concrètement, c'est le lieu dans lequel je me sens le mieux moi-même et qui ne cesse toujours de m'apprendre davantage qui je suis, en renouvelant mon rapport au monde. Il y a un lieu pour moi de l'émerveillement perpétuel, c'est celui-là. La montagne nourrit beaucoup de littérature bien entendu. Moi je ne suis pas dans la montagne de l'alpinisme et de la conquête, bien que certains écrivains me fascinent aussi par les exploits qu'ils ont pu commettre. Je pense à des gens comme Éric Deluca par exemple, mais je crois que c'est vraiment ce rapport plutôt à l'émerveillement qui me séduit. Alors je peux être extrêmement émue en lisant Jacotet par exemple, qui parle de la montagne moyenne. Je peux être très émue en lisant aussi Claudie Oettinger qui va parler des Vosges. Et puis il y a des Alpes, ou en tout cas des massifs plus pointus, plus hérissés, qui aussi font l'objet de textes extraordinaires. Et là je vais penser à Paolo Cognetti par exemple. Mais j'ai aimé Thomas Mann qui considère que la montagne est forcément magique parce qu'elle est un univers clos un peu séparé du monde. Donc vous voyez, la montagne c'est à la fois un paysage, un territoire, un espace de conquête, de découverte de soi. Et c'est tous ces plissements et déplissements et replis et caches de la montagne qui m'intéressent. Je vais citer en fait Claudie Oettinger dont j'adore le roman Les Grands Cers par exemple, et qui dit que la montagne a un sens aigu de la narration. Je pense que c'est un territoire par excellence romanesque. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Grands Cers par exemple,